Permettre à nos artisans, à nos agriculteurs de pouvoir écouler leur production, c'est leur permettre de créer de la richesse et aussi de l'emploi. Je suis très fier d'être aujourd'hui à Petit Canal pour cette manifestation terre en fête. Comme je le disais lors de mon discours, quand j'ai lancé Joua Tradition, c'était pour vraiment mettre en valeur nos agriculteurs, nos artisans, ceux qui produisent pour la Guadeloupe il y a aujourd'hui 20 ans. Et depuis 4 ans, nous accompagnons cette manifestation aux côtés de la Chambre des métiers de la ville de Petit Canal et de la communauté d'agglomération. Dernièrement, nous étions à Bastère. Nous avons aussi d'autres manifestations que nous organisons sur le champ d'Arbeau. Et ce matin, j'ai demandé encore au président de la Chambre des métiers de pouvoir réfléchir aussi pour que nous puissions organiser des manifestations sur le Moule et sur Sainte-Oise. Je suis d'autant plus ravi que cela se passe sur le territoire du Nord-Gonterre, territoire qui accueille cet événement, territoire qui est en pleine expansion. D'ailleurs, je vais parler de l'atelier de transformation agroalimentaire qui se trouve en Sbertran. Donc, à travers tous les exposants, tous les produits exposés, nous pouvons certainement comprendre que cela va dans le sens, dans les objectifs que nous avons fixés, c'est-à-dire le développement du Nord-Gonterre, mais aussi rassembler les agriculteurs, rassembler tout ce qu'ils peuvent produire, afin justement d'alimenter cette usine centrale, qui à son tour permettra de fournir de l'alimentation aux cuisines centrales des diverses communes que sont Mornalot, Petit Canal et le Moule. Cette année, avec l'innovation de la ferme vivante, c'est l'attraction du village, et donc, chère population, ces exposants, ces agriculteurs, ce sont nos amis, nos parents, nos enfants. Donc, il faut venir les encourager, il faut venir les accompagner. Nous avons besoin, en cette période, de faire des approvisionnements, que ce soit en denrées, que ce soit en objets pour la fin d'année. Donc, vous allez trouver tout ce dont vous aurez besoin, ici, à Petit Canal, au niveau du stade, au niveau de la maison de l'agriculteur, dans la manifestation Terre en Fête. Enfin, c'est un événement grandiose, qui mérite bien sa place ici en Nord-Gonterre, puisque vous savez très bien que, dans ce territoire de la Guadoupe, nous sommes prêts encore à accueillir du monde, il y a de la place. Cependant, le développement doit être maîtrisé, doit être contrôlé, et parce que nous pensons, effectivement, conserver nos spécificités, la biodiversité, le calme, la sérénité que l'on connaît en Nord-Gonterre, puisque c'est un territoire où il y a la tranquillité, où tout est paisible, où nous voulons conserver cette qualité de vie qui est exceptionnelle. Terre en Fête, quatrième édition, belle réussite, belle manifestation, donc je souhaite longue vie à cette manifestation. Et le président de région vient de le dire tout à l'heure, il disait que non seulement on le fait à Bastère, on le fait au Nord-Gonterre, on le fait à Jari, mais nous allons dupliquer ça sur la commune du Moule, et certainement dans un temps très proche aussi à Sintrose, le territoire de Sintrose. Donc, vous voyez, il parle des clivages du territoire, c'est tout cela qui fait que nous contribuons à l'équilibre du territoire, l'artisanat aujourd'hui. Je dirais que nous avons le vent pour, tout le monde veut voir la Chambre des métiers à ses côtés, mais je remercie vraiment les services de la région, je remercie Harry Chalus, bien évidemment, le président de la région, puisque sans le financement de la région, on ne peut pas faire de manifestation, puisque nous sommes en tant que chambre consulaire, on est pas en pauvre de l'économie, mais nous contribuons à cette économie. Donc, merci pour tout, merci à vous, et puis de toute façon, nous prenons rendez-vous dès demain, puisque demain matin, le village va vraiment démarrer, dès 7h du matin, nous invitons toute la population guadeloupéenne à venir nous rejoindre ici à Baudissi-Canel pendant ces trois jours. Permettre à nos artisans, à nos agriculteurs, de pouvoir écouler leur production, c'est leur permettre de créer de la richesse, et aussi de l'emploi. La région Guadeloupe se donne un maximum pour toutes les communes de la Guadeloupe, parce que nous voulons vraiment un bon rééquilibre du territoire, financer à plus de 80% l'usine centrale. C'est un exemple. La construction de l'Hippodou en Ménance-Bertrand, le gymnase à Marronalo, et si je parle des autres constructions comme nous avons sur toutes les communes de la Guadeloupe, je n'arrêterai pas d'en citer. Donc aujourd'hui, évidemment, je suis très content, je félicite l'organisation, la chambre des métiers, la chambre d'agriculture, la commune de Petit-Canel, la communauté d'agglomération, mais surtout, les artisans, les exposants, qui se donnent pendant trois jours, et nous continuerons dans l'intérêt de la Guadeloupe. Comme je l'ai dit, je travaille pour les Guadeloupéens et je suis fier de ce que nous faisons aujourd'hui avec l'équipe régionale.